du 15 mars 2021. Comme vous pouvez voir, nous sommes toujours sous le confinement avec retenue du public dans la salle. Moi, je suis présentement à l'hôtel de ville avec le directeur général. Les autres, vous pouvez voir, sont un peu éparpillés dans la ville, probablement dans chacun de leur secteur. Mais grâce à la magie de l'Internet, nous sommes tous présents ici ce soir. Une réunion passablement chargée avec 35 points à l'ordre du jour, mais qui devrait quand même bien se dérouler parce que beaucoup de ces résolutions-là, c'est la routine de la répétition année après année. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro un, nous avons la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point deux, nous avons une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2021. Au point trois, approbation du dit procès-verbal. Au point quatre, un dossier de dérogation mineure concernant le 105 boulevard Auger-Ouest. Au point cinq, une entente relative aux abonnements d'usage cryptographique appliqués aux chaînes de blocs. C'est une entente avec Hydro-Québec. Au point six, service des loisirs et de la culture, subvention 2021, versement de la première tranche. Au point sept, un protocole d'entente avec la MRC, domaine du roi, concernant la mise en place d'une nouvelle piste cyclable long de la rue des Pins-Ouest. Au point huit, nous avons la renonciation à la vente du solde des obligations pour certains règlements d'emprunt. Au point neuf, nous avons des projets d'immobilisation d'hiver, renonciation de soldes non utilisés en faveur du Fonds général de la Ville. Au point dix, nous avons des subventions aux organismes accrédités. Au point onze, une demande de subvention dans le cadre du programme initiative de tourisme hivernal de développement économique Canada. Cela concerne le renouvellement de la dameuse du centre de ski de fond d'Orval. Au point douze, un engagement auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques pour le projet de renforcement des étensures. Au point treize, un mandat pour l'ingénierie pour l'inspection générale de la passerelle d'aluminium au-dessus de la rivière Petite-Décharge. Au point quatorze, des soumissions pour la réfection du système de refroidissement de la génératrice de l'usine de filtration. Au point quinze, des soumissions pour la fourniture et la livraison de jeux d'eau au Parc de l'Amitié à Saint-Cœur-de-Marie. Au point seize, des soumissions pour le balayage des rues et trottoirs des quartiers de l'Île et Saint-Cœur-de-Marie. Au point dix-sept, des soumissions pour la fourniture d'arbres 2021. Au point dix-huit, soumissions pour la construction d'un bloc sanitaire au Parc-Falaise. Le point dix-neuf est retiré pour études supplémentaires. Au point vingt, projet d'immobilisation numéro 102. Ça concerne des travaux d'amélioration au bâtiment du service des loisirs et de la culture. Au point vingt-et-un, nous avons le projet d'immobilisation numéro 103 qui décrète divers travaux pour le service des loisirs et de la culture. Au point vingt-deux, un projet d'immobilisation numéro 104 des travaux relatifs aux infrastructures gérées par la corporation d'une rive à l'autre. Au point vingt-trois, une modification au règlement 329-2019 ayant pour objet de décréter les travaux de réaménagement des berges de la rivière Petite-Décharge au coût de 5 594 000, incluant les dépenses contingentes, approprié à cette fin une somme de 500 000 provenant du surplus accumulé dans l'affecté de la Ville, 800 000 $ provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 4 294 000 $ pour en acquitter le coût. Au point vingt-quatre, une modification à la résolution 182-11-2018, qui concerne le projet d'immobilisation 053, projet culturel 2018. Au point vingt-cinq, une modification, cette fois-ci à la résolution 183-11-2018, qui concerne le projet d'immobilisation 054, décrétant divers travaux pour le service des loisirs et de la culture. Au point vingt-six, nous avons adjointe administrative à la direction générale, c'est un remplacement. Au point vingt-sept, mandat au procureur, remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'hôtel de Ville, il s'agit de la signature de l'entente intérimaire. Au point vingt-huit, une dispense de lecture et adoption du règlement 353-21, afin de décréter certains chemins publics à titre de chemin de circulation à sens unique sur le territoire de la municipalité. Au point vingt-neuf, dispense de lecture et adoption du règlement 354-2021, modifiant le règlement 348-2020, ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, la mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021, ainsi que le règlement 349-2020, fixant la cotisation annuelle de la SDC d'Allemagne pour l'année 2021. Au point trente, municipalité amie des aînés, le plan d'action pour la politique des aînés, c'est la nomination du comité de pilotage. Au point trente-huit, une entente de développement culturel, ça concerne le comité d'élaboration de la mise à jour de la politique culturelle de la Ville d'Allemagne, c'est la nomination du délégué. Au point trente-deux, zone occupée, production de dix éditions spéciales du magazine culturel. Au point trente-trois, IVO, adhésion et cotisation. Au point trente-deux, le sommaire des déboursés pour la période du 31 janvier au 27 février 2021. Au point trente-cinq, nous avons des condoléances à l'attention de Mme Justine Bouchard. Au point trente-six, nous avons les affaires nouvelles. Au point trente-sept, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance du conseil municipal, au point trente-huit, la période de questions des citoyens. Merci, M. Paradis. J'ai oublié tout à l'heure, justement, pour la période de questions, de mentionner qu'on aura à répondre à plusieurs questions qui avaient été posées antérieurement, de citoyennes et de citoyens. Et puis, nous aurons des réponses à donner à la fin de cette réunion. Donc, si vous voulez bien, on va revenir au point trente-six qui concerne les affaires nouvelles pour voir si certaines ou certains d'entre vous veulent inscrire un dossier aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des ajouts aux affaires nouvelles? Oui, Véronique Fortin, j'ajouterais. Oui. La tournée virtuelle Tous piétons. La tournée virtuelle? Oui, Tous piétons. D'autres points à ajouter? Ça semble complet. On va aller maintenant au point trente-sept qui est des rapports de comité au du maire. Ça vous va aussi, c'est complet pour les rapports de comité. Alors, ça me prend une proposition pour accepter l'ordre du jour de ce soir. Madame Beaumont? Je vais l'appuyer, moi, M. le maire. Appuyé de M. Fradette. Madame Beaumont a été rappelé de ce soir. Alors, on y va pour l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenu le 1er mars, proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Fortin. Le point trois, qui est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenu le 1er mars, alors proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Tremblay. Le point quatre, qui est une dérogation mineure au 105 boulevard Auger-Ouest, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage, déposée par M. Daniel Lérec et Mme Claudie Thériault, propriétaires, pour autoriser le maintien d'une résidence à au moins 1,1 mètre d'une piscine plutôt qu'à au moins 1,5 mètre, comme prévoit le dit règlement, pour la propriété du 105 boulevard Auger-Ouest. Donc, considérant qu'en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean en date du 24 février 2021. Et également, ça fait l'objet également d'une consultation écrite entre le 24 février 2021 et le 15 mars 2021. Le greffier de la Ville d'Allemagne, bien sûr, n'a reçu aucun commentaire écrit sur cette demande de dérogation mineure. La recommandation émise, bien sûr, par le comité du urbanisme sur son rapport du 22 juillet 2014. Je ne sais pas si c'est vraiment bon, 2014, mais je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait vérifier ça. 2014, ça me semble, oui. Si vous me permettez, M. le maire. Oui, M. Paradis. Si vous me permettez, effectivement, c'était un dossier de 2014. Oui. Il avait été convenu à l'époque d'accorder, d'aller en dérogation mineure quand la condition concernant la sécurité de la piscine aura été réglée. Donc, ce qui est le cas, c'est pourquoi on passe ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci, M. Paradis, votre précision. Merci bien. Ce conseil est donc résolu que ce conseil ratifie la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser le maintien d'une résidence au moins 1,11 m d'une piscine plutôt qu'à 1,5 m, on ne pourrait pas le dire également. Aux conditions suivantes, l'éloignement de la piscine est d'autant plus complexe que celle-ci est creusée. Par contre, si cette piscine devait être modifiée ou remplacée, elle devra être relocalisée conformément aux distances minimum applicables, qu'on a discuté tout à l'heure, à 1,5 m. Avant que le conseil municipal n'octroie la dérogation mineure, l'accès à la piscine par la porte arrière du garage devrait être sécurisé par un enclos conforme à la réglementation. Et on mentionne que cette dernière condition a été remplie. Donc, je propose cette dérogation mineure, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et c'est appuyé par M. Carrier. Parfait. Le point 5, c'est une entente relative aux abonnements d'usage de cryptographie. C'est Mme Beaumont qui va nous parler de cryptographie. Oui, M. le maire. En fait, c'est une entente relative aux abonnements, comme vous le dites, d'usage à la cryptographie qui est appliquée aux chaînes de bloc. Alors, une entente avec Hydro-Québec. Il faut savoir qu'Hydro-Québec a déposé le 14 juin 2018 à la Régie de l'énergie du Québec une demande pour fixer le tarif et les conditions de service pour l'usage de cryptographie. Et que cette demande, elle est toujours en cours d'examen par la Régie. Donc, l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec représente du mal l'ensemble des réseaux municipaux, dont la Ville d'Alma fait partie, dans le cadre de cette demande, qui est une intervenante reconnue par la Régie dans le cadre du dossier. Alors, attendu, Hydro-Québec est disposé à rendre disponible une quantité additionnelle d'électricité de 40 MW au réseau municipaux pour accueillir une puissance supplémentaire en services non fermes pour un usage cryptographique. Et attendu que la REC et Hydro-Québec ont entrepris des discussions afin de présenter une proposition commune à la Régie relativement à certains enjeux concernant les réseaux municipaux. Attendu aussi qu'une entente de principe a été conclue le 2 juin 2020 entre la REC et Hydro-Québec et qu'une entente cadre entre la REC et Hydro-Québec a été conclue le 25 septembre 2020 afin de refléter de manière plus détaillée les modalités de l'entente de principe et qu'une copie de cette entente cadre a été déposée auprès de la Régie. Il est entendu aussi que la REC et Hydro-Québec considèrent que l'entente cadre signée le 25 septembre 2020 est bénéfique pour la REC, pour Hydro-Québec et pour les réseaux municipaux et qu'elle est dans l'intérêt public. Et que l'entente cadre entre la REC et Hydro-Québec est évidemment conditionnelle, notamment la signature par tous les conseils municipaux ou conseils d'administration des réseaux municipaux d'une entente individuelle avec Hydro-Québec qui reflète les modalités de l'entente cadre et attendu que Ville d'Alma et Hydro-Québec acceptent de conclure une entente individuelle laquelle reflète les modalités convenues dans l'entente cadre entre la REC et Hydro-Québec avec les adaptations nécessaires. Donc, la raison, elle est pour autoriser, Mme Karine, la résolution, je dis bien, elle est pour autoriser Mme Karine Morel, directrice du Service des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville d'Alma l'entente relative aux abonnements d'usages cryptographiques appliqués aux chaînes de blocs intervenues avec Hydro-Québec dont une copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé du carrier. Et vous vous souvenez, ça n'est un autre dossier, ça qui est en transition. Vous avez vu combien ça a évolué depuis la période où même les réseaux de la finance, je dirais, reconnus, recommandaient fortement de ne pas aller dans ce sens, étant donné l'incertitude de ce profil, de nouveau profil, je dirais, boursier. C'est quelque chose qui ressemble à la bourse, en fait. Et puis, plus ça va et plus on sent qu'il commence à y avoir une ouverture, étant donné le sérieux de certaines entreprises qui s'impliquent dans ce genre de réseau financier. Je pense entre autres au fondateur de la Tesla, de la voiture électrique, qui lui seul parle de placement de milliards de dollars. Alors, présentement, on voit évoluer le dossier. Comment ça va se conclure? Là, je n'en ai pas d'idée comme telle, mais je peux dire que l'AREC, ça, c'est une association de toutes les municipalités au Québec qui possèdent soit un réseau de distribution ou un réseau de production et de distribution. Il y a une dizaine autour, au niveau du Québec, à faire partie de cette structure. Eh bien, on se doit de se préparer, si vous voulez, à peut-être devoir aller de l'avant dans des appels de, pas de soumission, mais des appels de promoteurs qui voudraient utiliser notre électricité pour aller dans la crypto au niveau futur, au niveau de l'économie. Alors, c'est un pas en avant que nous faisons ce soir, mais dû, bien sûr, à des recommandations du milieu bancaire, entre autres, qui sont un peu plus rassurées vis-à-vis le futur de cette structure. Au point 6, service des loisirs et de la culture, une subvention, M. Carrier. Oui, M. le maire, donc, c'est comme à l'habitude, on donne des sous à nos organismes et malgré la pandémie, on sait qu'ils rendent de bons services à notre population, donc c'est important de les soutenir. Donc, dans le cadre de sa mission, le service des loisirs et de la culture octroie à chaque année des subventions à des organismes qui rendent de grands services à la communauté almatoise, considérant que la demande d'aide formulée par les dirigeants de ces organismes est la recommandation favorable du service des loisirs et de la culture afin d'officialiser le versement de la première tranche. Je propose d'autoriser le versement des sommes suivantes à titre de la première tranche d'aide financière pour l'année 2021 aux organismes suivants, c'est-à-dire au Club d'âge d'or de Saint-Cœur-de-Marie, un montant de 4 941 et 74 sous pour la deuxième tranche de 2020 et le même montant pour la première tranche de 2021. À festivalement, incorporer un montant de 20 000 $ pour la première de trois tranches. À langage plus, un montant de 13 333 et 33, premier versement de trois également. Pour la maison des jeunes d'Alma, un montant de 8 750, première tranche de deux. Pour le travail de rue, un montant de 10 000 $, la première de trois. Et enfin, la corporation d'une rive à l'autre, un montant de 249 242 et 76, payable en 12 versements mensuels, soit de 20 720 et 23 sous. Étant entendu que le versement des autres tranches de la subvention annuelle fera l'objet également de résolutions distinctes. Et je procède au paiement des loyers pour les organismes du Club d'âge d'or, la Concorde, Club de pétanque d'Alma et le Club d'amitié Saint-Pierre d'Alma. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de? Nommez-vous à Mme Fortin, Mme Fortin, effectivement. Merci, M. Carrier. Toujours, M. Carrier, cette fois-ci, c'est un protocole d'entente avec la MRC Domaine du Roi pour la mise en place d'une nouvelle piste cyclable, M. Carrier. Oui, on sait que le vélo s'en vient bientôt. Donc, considérant que le comité intermunicipal de la Véloroute des Bleuets a entériné le 1er novembre 2018 le plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023 de la Véloroute des Bleuets, considérant que le dit comité a mandaté la MRC du Domaine du Roi pour réaliser les démarches afin de procéder à des travaux totalisant un montant de 9 500 000 $, considérant qu'un projet est prévu au plan vise la mise en place d'une piste cyclable en site propre le long de la rue des Pins-Ouest à Alma entre l'avenue Boudreau et l'avenue des Sapins, considérant que la Ville d'Alma a manifesté son intérêt à assumer la responsabilité de la planification et de la réalisation de ce projet, et considérant le protocole d'entente intervenu entre la Ville d'Alma et la MRC du Domaine du Roi, ayant pour objet d'établir les obligations respectives relativement à la construction de la future piste cyclable de la rue des Pins-Ouest, d'une longueur approximative de 1100 mètres, qui sera intégrée au circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets. Je propose donc d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant, ainsi que le directeur général, à signer pour et au nom de Ville d'Alma le protocole d'entente intervenu entre la MRC du Domaine du Roi pour la construction de la future piste cyclable de la rue des Pins-Ouest, d'une longueur approximative de 1,1 km, qui sera intégrée au circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets. C'était proposé par M. Carrier. Je seconde, M. le maire, Sylvie. J'ai appuyé de Mme Beaumont. Ça va faire du bien au niveau de la sécurité, ce secteur-là. Il y en avait vraiment besoin. Beaucoup de gros camions lourds qui circulent dans ce secteur. Le meilleur accès aussi à la voie de contournement, bien sûr. Exact. Nous sommes rendus au point 8, qui est renonciation, vente du solde des obligations pour certains règlements d'emprunt, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Véloroute a entièrement réalisé l'objet des règlements, dont la liste apparaît en annexe selon ce qui était prévu, qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient pas apparaître dans les registres du ministère, qu'il a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt, et s'il a lieu approprié une subvention ou une sorte de promenade de fonds général de la municipalité. Il est donc résolu que la Ville d'Allemont modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. 1. Pour le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt pour les montants indiqués sous les colonnes « Nouveaux montants de la dépense » et « Nouveaux montants de l'emprunt de l'annexe ». 2. Par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'au fin d'inquiéter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général de l'annexe ». Et finalement, 3. Pour la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention, en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « Subvention de l'annexe », les protocats d'entente sijoints sont réputés faire partie intégrante du règlement correspondant identifié à l'annexe, que la Ville informe le ministère des Affaires municipales d'habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et le cas échéant que les cots de part versés par les promoteurs ou les sommes reçues et contribuables en un seul versement par le paiement de leur part en capital, les montants de ces impopulations apparaissent sur les colonnes « Promoteur » et paiement comptant de l'annexe. Donc, que la Ville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduels mentionnés à l'annexe et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Pour un petit peu plus de précision, M. le maire, cette résolution, on parle des règlements d'emprunt 236-2014 ayant pour l'objet de décréter l'embauche des professionnels dans le cadre du projet de réaménagement de la rivière à petite décharge au coût de 430 000. Le règlement 251-2015 ayant pour l'objet de décréter des dépenses en immobilisation pour l'année 2015 au coût de 6 500 000 $. Ça, c'était pour, je pense, le centre Mario Tremblay. Et finalement, non, c'était pour plusieurs rénovations. Et finalement, le règlement 264-2015 ayant pour le projet de décréter les travaux de construction du centre multisport annexé au centre Mario Tremblay au coût de 11 653 000 $. Bien sûr, il y a des argents qui vont être dégagés de ça, M. le maire. Oui. Je pense qu'au point numéro 23, M. Tremblay, Frédéric va nous mentionner à ce moment-là qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous-là. Exact. Donc, je propose cette modification de réglementation, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Et effectivement, c'est des ajustements, en fait, à partir du moment où les soumissions ont été un peu plus basses, les travaux se sont faits avec moins de coûts. Il n'y a pas juste des travaux qui dépassent les coûts. Ça arrive qu'il y a des travaux qui sont inférieurs. Alors, c'est important aussi d'ajuster les chiffres qui vont avec vis-à-vis des résolutions. Alors, nous sommes rendus au point neuf qui est le projet d'immobilisation d'hiver, les renonciations de soldes non utilisés en faveur des fonds généraux de la Ville. M. Fortin. C'est dans la même veine un peu, M. le maire. Oui. Considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à la population des données nécessaires pour payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés que le conseil municipal a adopté diverses résolutions afin de décréter ces travaux dans des projets d'immobilisation au cours des dernières années. Considérant le rapport produit par les directeurs des finances et le trésorier de la Ville à l'effet que certains travaux ont été entièrement réalisés à un coût souvent inférieur aux estimations produites les sentent ainsi un excédent net récupéré, à savoir la description des projets suivants. Un projet numéro 22, un surplus de 4 613 $. Le projet 31, un surplus de 97 928 $. Le projet 72, un surplus de 41 320 $. Le projet d'immobilisation 74, pour un surplus de 8 617 $. Le projet 75, pour un surplus de 25 640 $. Le projet 76, pour 35 711 $. Le projet 77, pour 2312 $ de surplus. Le projet 89, pour 23 763 $ de surplus. Le projet 91, pour 31 229 $ de surplus. Le projet 93, pour un total de 176 918 $ de surplus. Le projet 94, pour un montant de 60 401 $ de surplus. Le projet 95, pour un total de 25 578 $. Et finalement, le projet 96, pour un surplus de 156 825 $. Ou un grand total de 690 855 $. Donc, considérant qu'il est nécessaire de retourner ces sommes au fonds général de la Ville avant d'approprier pour d'autres travaux d'immobilisation, il est donc résolu que le conseil municipal de la Ville d'Allemagne autorise le transfert de cette somme disponible du fonds de dépense en immobilisation au fonds général de la Ville d'Allemagne. Pour les projets si vous mentionnez, le tout pour un montant, comme je le disais tout à l'heure, de 690 855 $. Et d'affecter, par contre, une somme de 205 000 $ provenant du montant ainsi transféré au fonds général qui suit. Comme on disait tout à l'heure, des fois, il y a des dépassements de coûts, M. le maire. Bien là, il y en a quelques-uns. On parle de 20 000 $ en financement additionnel au projet d'immobilisation numéro 88, qui est l'aménagement de la manuiserie au centre Mario Tremblay. Et deuxièmement, 185 000 $ de plus en financement additionnel au projet d'immobilisation numéro 65A, qui est les travaux de construction de la nouvelle capitalerie au centre Villager-Jature-Domantère. Donc, il se dégage, grosso modo, 6, 5, 4, 400, 480 et quelques mille dollars. Et comme je le disais tout à l'heure, M. Tremblay va nous mentionner à l'item 23 qu'est-ce qui va advenir de ce surplus-là. Donc, je recommande cette résolution, M. le maire. C'est bien présenté, M. Fortin. Alors, proposé par M. Fortin et appuyé de? Je propose ce second, M. le maire. Mme Beaumont, Mme Beaumont, remendu maintenant au point 10 qui est une subvention. Ce sont des subventions aux organismes accrédités. et c'est M. Fredep qui va nous parler de ces subventions-là. Oui, M. le maire. Donc, c'est ça, c'est des accréditations pour des services qui sont accrédités et vous aurez tantôt en deux temps cette résolution parce qu'on en a deux qui sont non accrédités. Donc, pour ceux qui sont accrédités, accès, entraide, famille, lac Saint-Jean-Est, maison de campagne et d'entraide communautaire du lac, centre de lecture et d'écriture d'alma, fondation des œuvres du Havre de l'hospitalité, information et références région 02, société d'Alzheimer de la Sagamie incorporée, accès, conditions de vie lac Saint-Jean-Est, auparavant, l'atelier de formation l'encrier d'alma, la nichée, parents branchés d'alma, parents enfants, la cigogne, service d'entraide de famille lac Saint-Jean-Est, le centre de rétablissement, le renfort auparavant, le groupe LEPA, foyer d'apprentissage et d'autonomie sociale incorporée, maisons répits d'épanage Maurice Tanguay d'alma, l'association québécoise des droits des retraités, le centre d'action bénévole du lac, centre de ressources pour hommes optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, la passerelle d'alma incorporée et nos ressources Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour eux, dans un premier temps, je leur ai proposé d'autoriser un versement d'une subvention de 2500 $ à chacun de ces organismes si vous mentionnez accrédités par le service des loisirs et de la culture. Et dans un deuxième temps, les non-accrédités, donc centre de femmes au quatre temps et mouvement Action-Chômage Lac-Saint-Jean. Donc, pour eux, c'est aussi une somme de 2500 $ qu'ils vont leur donner à chacun de ces organismes. Par contre, ce sera conditionnel au dépôt des états financiers, révision budgétaire pour l'année suivante, le procès verbal de la dernière assemblée générale annuelle, ainsi que la liste à jour des membres du conseil d'administration. Donc, quelques petits devoirs pour ces deux organismes-là qui ne sont pas accrédités. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. C'est important qu'on ait un suivi puis que l'argent aille pour des bonnes fins. Alors, c'est proposé par M. Fradette. Je vais appuyer, M. le maire, M. Carrier. M. Carrier appuie. Puis, ça permet de faire voir à la population, exactement, on en soutient beaucoup, les organismes, dans le but, en fait, d'améliorer la qualité de vie de nos contribuables. C'est des organismes qui rendent de bons services à la population. Alors, je pense que c'est important de les soutenir et c'est ce que nous faisons. Le point 11, c'est une demande de subvention dans le cadre du programme initiative de tourisme hivernal. M. Carrier, en hiver, c'est pas de bike? Non, bien, c'est pour le ski de fond, entre autres, surtout. Donc, considérant que la Ville d'Alma souhaite procéder au renouvellement de la dameuse du centre de ski de fond d'Orval pour répondre aux besoins des usagers, considérant que la Ville entend déposer un projet de renouvellement de cette dameuse dans le cadre du programme initiative de tourisme hivernal de développement économique Canada, considérant que ce projet, la Ville d'Alma améliore son attractivité touristique et considérant que le directeur général de la Ville doit être autorisé à compléter et à déposer les formulaires requis pour cette demande de subvention, je propose d'autoriser M. Sylvain Duchesne, directeur général, à présenter pour et au nom de Ville d'Alma une demande de subvention pour le projet de renouvellement de la dameuse du centre de ski de fond d'Orval dans le cadre du programme initiative de tourisme hivernal de développement économique Canada et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant à signer pour et au nom de la Ville tous les documents légaux requis pour donner plein effet à la présente, notamment les protocoles d'entente à intervenir s'il y a lieu et finalement de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa cote-part admissible et à l'exploitation continue du projet. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fortin. Mme Fortin. Nous sommes rendus au point 12. Engagement ministère d'Environnement et de la lutte au changement climatique. Projet de renforcement des états sud. Mme Beaumont. Oui, merci M. le maire. Alors, il faut savoir que la Ville d'Alma a confié le mandat pour les services en ingénierie dans le cadre de ce projet-là à la firme Stantec de Chicoutimi et pour assurer conformément l'entretien à la pérennité des équipements projetés tels que requis par le ministère d'Environnement et la lutte au changement climatique. Le présent conseil s'engage plus spécifiquement à transmettre au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation qui est signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et à respecter les autres engagements qui sont énumérés dans la lettre qui va être transmise aux 10 ministères en référence au dossier 105-81-140-121 tels qu'il appère dans les recommandations du coordonnateur du service des techniques. Alors, je propose d'autoriser les ingénieurs municipaux ainsi que la firme Stantec à signer et à présenter pour et au nom de la Ville d'Alma toute demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vue de la loi sur la qualité de l'environnement et toute autre demande d'autorisation d'autorisation et d'engagement nécessaires à l'exécution du projet de respecter les engagements généraux si haut mentionnés et d'autoriser les ingénieurs municipaux de la Ville d'Alma à prendre les mesures nécessaires pour rencontrer les 10 engagements si avant énumérés sous toute réserve des obligations légales auxquelles la Ville est tenue ainsi qu'à signer tout document visant à leur donner plein effet par conséquent d'autoriser les ingénieurs municipaux à transmettre les engagements si avant énumérés au ministère de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques pour et au nom de la Ville d'Alma afin d'assurer l'entretien et le suivi du système de traitement des eaux usées domestiques de technologies conventionnelles dans le cadre du projet de renforcement des étances sud je propose M. le maire c'est proposé par Mme Beaumont et c'est appuyé de Mme Fortin nous sommes rendus au point 13 qui est un mandat d'ingénierie pour l'inspection générale la passerelle d'aluminium au-dessus de la rivière petite décharge et c'est toujours Mme Beaumont oui M. le maire nous avons l'obligation évidemment de faire une inspection à tous les 6 ans de l'ensemble de nos passerelles on doit débuter la passerelle du 155 mais maintenant presque 5 ans donc la première évaluation doit se faire à la quatrième année et par la suite c'est aux 6 ans alors Vidalma veut procéder évidemment à une inspection générale de la passerelle d'aluminium au-dessus de la rivière petite décharge selon les exigences du ministère des transports concernant que le service des travaux publics a demandé à la firme Tetratec de déposer une offre d'honoraires professionnelle pour l'ingénierie nécessaire afin de réaliser l'inspection générale de cette passerelle d'aluminium notamment sera vérifié le montage de la fiche d'inventaire de la passerelle selon le manuel d'inventaire des structures du MTQ le montage des fiches d'inspection la vérification et la mise à jour de la fiche d'inventaire sur le terrain la réalisation de l'inspection générale c'est-à-dire inspection avec doigt sur la pièce selon les critères du manuel d'inspection des structures du MTQ il faudra aussi compléter la fiche d'inventaire compléter la fiche d'inspection qui inclut un rapport photographique des défauts observés s'il y en a ainsi qu'une liste des activités d'entretien recommandées alors concernant la recommandation favorable qui a été formulée par le coordonnateur adjoint du service technique je propose de confier à la firme Tétratec le mandat si haut mentionné le tout conformément à la proposition datée du 22 février 2021 donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante d'autoriser le coordonnateur adjoint au service technique assigné pour la ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la ville à verser le montant d'un horaire professionnel prévu dans la dite offre de service soit une somme cette somme est en prise à même les disponibilités financières qui sont prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 100 c'est proposé par Mme Beaumont appuyé de M. Carrier et je dois dire d'avance qu'ils n'en trouveront pas pas se poser sur ce chef d'oeuvre nous verrons bien en fin de semaine en avant avec la noirceur c'est vraiment ça dégage bien pour le centre-ville c'est une belle mais déjà 5 ans c'est incroyable déjà 5 ans ça va vite c'est incroyable j'aurais pas gâté là-dessus j'aurais dit 3 oui le temps passe vite M. Le Maire j'en ai perdu 2 Mme Beaumont mais elle est quand même magnifique cette passerelle c'est de la folie alors le point 14 c'est une soumission réfection du système de refroidissement et de la génératrice de l'usine de filtration c'est tellement important ça Mme Beaumont qui est à bout d'âge et qui a eu énormément de réparations et on doit passer évidemment à l'achat d'une nouvelle un nouveau système donc nous sommes allés en appel d'offres publiques pour la réfection du système de refroidissement de la génératrice de l'usine de filtration la soumission suivante a été reçue le 24 février 2021 nous sommes allés en appel d'offres nous n'avons reçu qu'une seule soumission mais elle est exactement dans les montants qu'on avait prévus au budget alors la soumission nous provient des produits énergétiques GAL incorporés ou GAL incorporés de Chicoutimi au montant 93 119 et 20 les taxes sont incluses alors concernant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes appliquées je propose de conserver cette seule soumission conforme et d'octroyer le contrat pour la réfection du système de refroidissement de la génératrice de l'usine de filtration à la firme des produits énergétiques GAL incorporés de Chicoutimi pour un coût total de 93 119 et 20 les taxes sont incluses conformément à la soumission présentée cette somme est en prise à même les disponibilités budgétaires à cette fin prévues au projet d'immobilisation numéro 91 91 proposé par Mme Beaumont c'est appuyé de l'appui justement oui parce que c'est important pour avoir ces produits énergétiques là trouver ce qui est nécessaire de maintenir de l'eau potable en tout temps s'il nous arrivait je ne sais pas ce qui va nous en arriver mais il faut qu'on soit prêt à toute catastrophe et il faut qu'on fournisse tout au moins de l'eau potable à la population alors avec ça on est protégé si jamais nous avions des bris importants au niveau électrique prêt à toute éventualité à toute éventualité c'est le prix d'une grosse voiture sport assez coûteuse c'est un bon investissement mais c'est plus utile que la voiture sport oui quoi que je ne suis pas tout à fait en tout cas bref ça c'est une autre histoire c'est une autre histoire le point 15 c'est toujours une soumission c'est une fourniture et livraison de jeux d'eau au parc de l'amitié à 5 heures de marie et c'est M. Larouche qui va nous présenter je pense qu'il doit être heureux de ça M. Larouche oui très heureux puis on a un autre grosse voiture sport ce soir M. le maire oui donc considérant qu'on est allé en appel d'offres publiques pour la fourniture du fameux jeu d'eau que ça fait tant d'années que tout le monde attend pour le parc de l'amitié à 5 heures de marie on a reçu les deux soumissions suivantes donc la première des industries 6 Mexico incorporées de Sainte-Julie pour un montant incluant les taxes de 90 612 et dans le fond le deuxième Tessier Récré-aux-Parc incorporées de Nicolette pour un montant de 94 525 et 55 il faut savoir que dans ce type d'appel d'offres on procède par une analyse selon une grille d'évaluation pour attribuer un pointage à chacune des soumissionnaires selon les besoins qu'on a pour le projet en question donc pour ce qui est du soumissionnaire le premier les industries 6 Mexico donc le pointage final était de 86 et Tessier Récré-aux-Parc incorporé de 94.96 donc ce sera celui-ci qu'on va retenir par rapport au rapport d'analyse qui a été produit par le coordonnateur du secteur bâtiment développement durable et parc confirmement aux soumissions qu'on a reçues donc je proposerai d'accepter la soumission de Tessier Récré-aux-Parc incorporé de Nicolette pour un montant de 94 525 et 55 pour le fameux jeu d'eau tant attendu du parc de l'amitié de Saint-Cœur-de-Marie qui sera réalisé cet été mesdames et messieurs oui puis il annonce un été semble-t-il chaud et sec alors pouvoir s'amuser avec leurs enfants dans ce jeu d'eau et si on veut mentionner au niveau du pointage bien sûr il y a une question de design dans ce jeu-là et puis le design a été pas mal supérieur à celui à qui on accorde le contrat au niveau de la beauté du jeu alors il va rester à l'installer et à le faire fonctionner c'est proposé par monsieur Larouche et appuyé de monsieur Fradette c'est bien sûr monsieur monsieur le maire si je peux me permettre par rapport au budget qui avait été fait pour le jeu d'eau de Saint-Cœur-de-Marie c'était un budget de 150 000 $ mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même pour l'installation qu'on doit prévoir des sommes ça sera fait à l'interne par nos équipes mais ça risque quand même ça va être un projet au global qui va tourner aux alentours de 150 000 $ donc on a quand même un 94 000 $ qui va permettre d'avoir seulement que les jeux d'eau puis le système ça nous permet d'en avoir plus en faisant les travaux en régie en régie mais ça demeure quand même c'est une mécanique qui est cachée sous terre mais qui est important d'avoir le ministère de l'environnement entre autres nous l'exige mais il faut que ça soit bien bâti et on le fait en régie effectivement ça va nous coûter un petit peu moins cher que si on l'avait donné à contrat sur des films spécialisés puis on a des gens bien compétents à la ville d'Alma pour faire le travail ça vous va alors c'est M. Fradette qui avait levé la main un petit peu plus en avant de M. Carrier ça sera pour le prochain tour alors nous sommes rendus au point 16 qui est une soumission balayage de rue trottoir du quartier de Delisle de 5h de Marie et c'est toujours M. Larouche est-ce que vous m'entendez? oui ok parfait donc oui c'est ça donc on est allé en appel d'offres encore une fois sauf que cette fois c'est pour le travail de balayage des rues du quartier de Delisle et 5h de Marie pour les saisons 2021, 2022 et 2023 on a reçu les soumissions le 3 mars dernier donc le premier soumissionnaire Nutrit Belle Pelouse d'Alma pour un montant de 36 750 $ ça c'est vraiment le montant qui inclut les trois années ensuite on a la chance de la chance d'Alma pour 40 980 et finalement transport F Gilbert limité de Shkoutimi pour un montant de 140 709 et 84 donc on va conclure de y aller avec le plus bas soumissionnaire bien évidemment mettons et puis justement le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et puis la directrice de notre service de travaux publics il nous mentionne la conformité des trois mais comme je le mentionne on va y aller avec le plus bas soumissionnaire qui se trouve à être Nutrit de Belle Pelouse d'Alma pour un montant de 36 750 taxes en su pour une période de trois ans puis le tout étant conforme à la soumission reçue et au devis qui l'accompagnait Alors c'est proposé par M. Larouche et appuyé de Elle appuie M. le maire de Mme Beaumont Oui Nous sommes rendus maintenant au point 17 qui est toujours une soumission cette fois-ci c'est pour la fourniture d'arbres effectivement qu'on en installe des arbres à la ville d'Alma passablement c'est M. Frédéric Tremblay qui va faire la résolution Oui alors on est allé à un appel d'offres sur l'invitation auprès de trois soumissionnaires à Alma pour la fourniture de 104 arbres qualité provinciale 2021 et on a reçu trois soumissions le 3 mars dernier donc celle de Pépinière de Lille au montant de 17 093 et 13 sous celle de La Chance Asphalte au montant de 16 730 dollars taxes et transport inclus et finalement la plus basse que nous allons retenir puisque les trois soumissionnaires sont conformes celle de Grand Cognium incorporé au montant de 16 187 et 44 et on prendra l'argent dans le projet d'immobilisation numéro 092 et ensuite on utilisera la liste de prix fournie par les soumissionnaires pour chaque espèce d'arbre pour les commandes ponctuelles subséquentes donc j'en fais la proposition proposée pour M. Tremblay appuyé de Mme Beaumont oui nous sommes rendus au point 18 c'est toujours une soumission construction d'un bloc sanitaire au parc falaise M. Tremblay oui ça fait partie des travaux périphériques à l'aménagement de la rivière donc on va démolir l'ancien bloc sanitaire qui était situé à l'entrée du parc falaise oui et on va en aménager un nouveau qui va être plus près de la rivière plus près des jeux d'eau selon un concept quand même assez intéressant donc on a un appel d'offres publics pour ces travaux de construction là et on a reçu les soumissions suivantes le 4 mars dernier donc si je vais dans le désordre en commençant par la plus chère parce qu'elles sont toutes conformes les entreprises Gilles La Roche incorporées d'Alma au montant de 171 025 $ et 31 sous Paul Penneau incorporé Chicoutimi au montant de 146 286 $ et 69 tous ces montants sont taxes incluses ensuite CTF ASMI construction incorporée d'Alma au montant de 121 018 $ et 34 sous ISOFOR incorporé d'Alma 114 889 $ et 66 construction à Ouellet de Dolbeau ministère Sini 109 534 $ et 38 et les constructions CR de la baie au montant total de 106 351 $ et 88 $ comme je le disais toutes les soumissions reçues sont conformes donc on ira pour la plus basse avec ce dernier soumissionnaire et on donnera le contrat à construction CR de la baie et on prendra ça dans le projet d'immobilisation numéro 87 alors c'est proposé par M. Tremblay appuyé M. Carrier et je pense que si je ne me trompe nous avions déjà rejeté une soumission qu'on considérait beaucoup trop élevée alors il semblerait qu'on a pesé un peu mieux sur le crayon cette fois-ci alors on est rendu au point 19 mais qui a été reporté parce qu'il nous manque un petit peu de ficelle pour attacher le tout on reviendra alors nous allons directement au point 20 qui est un projet d'immobilisation numéro 102 amélioration au bâtiment du service des loisirs et de la culture M. Fradette oui M. le maire donc comme vous l'avez dit un projet d'immobilisation celui-ci c'est le numéro 102 donc incluant notamment les travaux suivants bâtiment du service des loisirs et de la culture achat de filets au parc cristal nouveau pavillon des loisirs et considérant que les coûts de ces travaux sont estimés à 155 000 $ et considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des derniers nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés donc j'en serai le proposeur M. le maire proposé par M. Fradette et appuyé M. Larouche point 21 c'est toujours un projet d'immobilisation le numéro 103 divers travaux pour les services des loisirs de la culture M. Fradette bien oui M. le maire donc après le numéro 102 on va aller au numéro 103 dans le même sens cette fois-ci pour les travaux parc de voisinage jeux d'eau stationnement du parc canin et construction du skate park cette fois-ci les coûts de ces travaux sont estimés à 425 000 $ et comme je l'ai dit tantôt la ville peut être pourvoyeur pour cette résolution-là donc j'en serai le proposeur M. le maire de ce 425 000 $ Alors c'est proposé par M. Fradette appuyé de M. Carrier et croyez-le ou non au point 22 on va se rendre au projet d'immobilisation numéro 104 qui va être présenté par M. Carrier On a quand même une belle journée au niveau des loisirs et de la culture donc considérant que la ville d'Allemar désire exécuter les travaux relatifs aux infrastructures gérées par la corporation d'une rive à l'autre pour l'année 2021 prévue au projet d'immobilisation comme vous l'avez dit numéro 104 incluant notamment les travaux suivants travaux de correction de la piste Flow Trail qui est la piste de vélo de montagne deuxièmement immobilisation de diverses infrastructures et des travaux de mise aux normes du centre de ski le Montville-là considérant que les coûts de ces travaux sont estimés à 107 000 $ et qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés donc je le propose M. le maire pour le projet 104 et on ne veut pas dépasser 107 000 $ bien sûr alors c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette a levé la main de très près juste un petit peu avant M. Tremblay alors on va aller au point 22 qui est une modification concernant le règlement 329-219 mais je ne fais pas plus de lecture je laisse M. Tremblay nous expliquer le tout oui donc en fait moi aussi je ne ferais pas tellement de lecture avec ça parce que la résolution est ma foi fort longue M. Fortin en a parlé plus tôt donc on a récupéré des sommes en fermant des projets qu'on va réaffecter dans le dossier de la rivière peut-être mentionner simplement que pour ce genre de projet là on a l'habitude d'emprunter la somme globale et par la suite qu'on ne finance jamais tout à fait puisqu'on va appliquer d'autres remontants provenant d'autres sources que ce soit des subventions ou à même nos programmes d'immobilisation ici à la ville donc il faut modifier la résolution originale et d'abord en changer le titre je vous épargne la lecture du titre parce que ma foi c'est pratiquement aussi non qu'un roman d'Alexandre Dumas et le détail dans le fond se trouve dans le texte qui remplace l'article 4 c'est-à-dire qu'on remplacerait par le texte suivant et là vous allez voir tous les détails au fin du présent règlement le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excénant pas 5 594 000 $ incluant les dépenses contingentes et pour se procurer cette somme à affecter une somme de 500 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté de la ville à affecter une somme de 800 000 $ provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020 donc des décisions qu'on avait déjà prises à affecter une somme de 852 267 $ provenant du fonds général de la ville à affecter une somme de 900 000 $ provenant de la réserve constituée par la résolution 635 635 pardon 34 2019 et au final on empruntera par émission d'obligation jusqu'à concurrence d'une somme de 2 541 733 $ le tout sur une période de 20 ans et j'en ferai à la proposition et proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier je l'appuie ok c'est beau que nous avons un Alexandre Dumas 2.0 c'est un peu plus court le point 24 modification de la résolution 182-11-2018 projet d'immobilisation 053 projet culturel M. Tremblay oui encore une fois on est dans les modifications de résolution pour adapter les montants cette fois-ci parce que c'était un montant qui était insuffisant donc on avait déjà adopté une résolution pour autoriser ce conseil-ci à faire exécuter les travaux jusqu'à une concurrence d'une somme de 700 000 $ en fonction des estimations de l'époque produites par le service des loisirs et de la culture or il manque 100 000 $ pour réaliser l'ensemble des travaux qui ont été décrétés dans ce projet d'immobilisation qui porte le numéro 53 et le directeur du service des finances et trésoriers nous recommande d'approprier une somme de 100 000 $ provenant du budget disponible aux activités financières dans le programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2021 donc on va modifier la résolution en conséquence donc en changeant le texte en changeant essentiellement le montant 700 000 $ par 800 000 $ et ajouter la provenance de ces sommes du 100 000 $ dans le programme triennal d'immobilisation 2021 alors la même chose que les autres résolutions en fait alors c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fortin Mme Fortin le point 25 cette fois-ci c'est encore une modification de la résolution 183-11-2018 et ça va être nous présenté par M. Carrier Oui M. le maire encore dans le même sens donc je vais y aller tout de suite avec la proposition si vous le permettez c'est-à-dire de modifier la résolution 183-11-2018 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 16 avril 2018 qui se lisait comme suit en remplaçant dans la deuxième considérant et que dans l'avant-dernier paragraphe de la résolution le montant de 250 000 $ pour un montant de 525 000 $ et en remplaçant le dernier paragraphe par le paragraphe suivant à cette fin d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 525 000 $ incluant les dépenses contingentes et pour se procurer cette forme cette somme plutôt appropriée à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2018 une somme jusqu'à concurrence de 250 000 $ et appropriée à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2021 une somme jusqu'à concurrence de 275 000 $ proposé par M. Carrier appuyé de M. Tremblay M. Tremblay va rapidement dégainer alors nous sommes rendus au point 26 concernant l'adjointe administrative à la direction générale son remplacement et c'est M. Fredette qui va nous en parler oui oui M. Le Maire je vais la faire en deux temps cette résolution donc on aura une nouvelle employée qui viendra nous rejoindre à la ville d'Alma donc considérant que l'adjointe administrative à la direction générale Mme France Larouche a confirmé son intention de prendre sa pré-retraite le 1er juin 2021 tout en écoulant préalablement ses vacances et congés accumulés à compter du 1er avril 2021 et considérant que le conseil municipal a formé un comité ad hoc pour choisir la remplaçante de Mme Larouche et considérant que ce comité a recommandé la nomination de Mme Lise Vandal à ce poste donc je proposerai l'embauche de Mme Vandal donc pour le remplacement de Mme Larouche donc c'est ce que je proposerai dans un premier temps M. Le Maire et je profiterai aussi de comme je disais dans un deuxième temps pour ce soir préciser tout vous savez Mme Larouche souvent on dit qu'on fait plusieurs années qu'on est au conseil de ville donc quand on est arrivé elle était déjà là et puis là elle va nous quitter Mme Larouche avec plein d'adjectifs qui me viennent en tête donc sourire gentillesse dynamisme éthique de travail je dirais aussi avec son excellent travail c'est une personne qui était vraiment elle arrivait le matin puis toujours le sourire et puis nous comme conseiller conseillère bien c'est sûr qu'on avait souvent à aller voir Mme Larouche pour différentes choses dans nos semaines donc comme on dit c'est un regret qu'on la perd mais par contre c'est elle qui va pouvoir profiter de sa retraite donc le conseil de ville est sûrement unanime pour lui faire une motion de félicitations pour toutes ses belles années et encore une fois je veux dire oui des fois le travail quand on est là mais la manière dont elle le faisait donc avec tout son dynamisme bravo Mme Larouche pour ces belles années que vous avez données à la ville d'Alma et puis je proposerai une motion de félicitations avec l'ensemble du conseil de ville M. le maire et sûrement notre DG M. Sylvain de Chêne qui est en fin de compte très près de cette secrétaire-là donc de Mme France-Larouche on va on va commencer par que vous proposiez la résolution de bienvenue à Mme Vandal oui appuyez appuyez de M. Fortin ça va et par la suite dans une motion de félicitations et de remerciement pour Mme France-Larouche bien entendu après toutes ces années moi je dois dire ça fait 12 ans que je travaille avec Mme Larouche journalièrement et effectivement professionnel je dirais jusqu'au bout du crayon mais je ramènerais ça jusqu'au bout du clavier parce que je la regardais taper au clavier et puis ça me donnait des complexes alors Mme Larouche effectivement a fait un excellent travail dans la discussion le vrai profil que ça prend dans des bureaux au niveau de direction générale et puis Mme Larouche avait tout c'était ce profil-là merci beaucoup Franck c'est bonne retraite c'est bien mérité je suis certain que de toute façon qu'on va se revoir on va se croiser dans la belle ville d'Alma alors vous proposez une motion de félicitations et ça va être sûrement appuyé par je l'appuie M. le maire Sylvie Mme Beaumont alors voilà une autre étape je veux dire une autre période épisode de la ville d'Alma qui se passe avec un départ ça fait quand même des années que Mme Larouche était avec nous toujours dans les dans les premiers sièges si vous voulez des décisions qui se prennent au niveau du conseil le point 27 qui est un mandat au procureur remplacement des systèmes de chauffage M. Fortin va nous relire cette résolution merci M. le maire considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 2020 une résolution afin de considérer la plus basse soumission conforme reçue et octroyer le contrat pour les travaux de remplacement des systèmes de chauffage de ventilation et de climatisation de l'hôtel de ville à la firme Ferblant-Triclimaire incorporée de jonquière pour un coût total de 640 410 et 75 taxes incluses que dans le cadre du dit contraire des problématiques relatives au paiement des fournisseurs et entrepreneurs sont apparus que l'assureur de la ville la mutuelle des municipalités du Québec recommande de mandater un procureur pour contrôler toute réclamation relative au dit paiement considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2021 la résolution afin de mandater M. Pierre Alexandre Fortin de l'étude Tremblay-Bois Avocat afin de contrôler toute réclamation relative au paiement de fournisseurs et entrepreneurs dans le cadre du projet de remplacement des systèmes de chauffage ventilation et climatisation de l'hôtel de ville et d'entreprendre de toute procédure judiciaire utile à cette fin auprès des intervenants impliqués et considérant qu'une entente intérimaire est intervenue dans le dossier et qu'il ait lieu d'autoriser sa signature et donc résolu d'autoriser maître Annie Aubin Graffière adjoint de signer pour et au nom de la ville d'Allemars l'entente intérimaire intervenue entre faibles intérimaire dans le dossier avec la cour supérieure donc je le propose M. le maire une procédure administrative alors c'est présenté par M. Fortin et appuyé de qui veut appuyer M. Carrier pour appuyer cette résolution le point 28 c'est une dispense de lecture et adoption du règlement 352-2021 afin de décréter certains chemins publics à titre de chemin de circulation à sens unique Mme Fortin Oui merci donc considérant que le projet de règlement 353-2021 a été déposé et adopté par le conseil lors de la séance ordinaire qui a été tenue le 1er mars 2021 et qu'une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais qui sont prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée alors il est proposé qu'on puisse adopter ce règlement 353-2021 qui décrète justement certains chemins publics à titre de chemin de circulation à sens unique sur le territoire de la municipalité Une adaptation dans le but de sécuriser le secteur effectivement C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Fortin Le point 29 Une dispense de lecture et adoption du règlement 354-2021 modifiant le règlement 348-2020 ayant pour objet de décréter des taux d'imposition M. Fortin Merci M. Excusez-moi mon micro n'est pas ouvert Oui je vois ça Considérant que le projet du règlement 354-2021 était adopté et déposé par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenu le 1er mars 2021 qu'une copie du projet du règlement a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture considérant que la mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée il est donc résolu d'autopter le règlement 354-2021 modifiant le règlement 348-2020 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition le mode de perception des taxes foncières la terrification des services pour l'année 2021 ainsi que le règlement 349-2020 fixant la cotisation annuelle de la SDC d'Allemagne pour l'année 2021 donc je le propose M. le maire proposé par M. Fortin appuyé de Mme Beaumont le point 30 municipalité amie des aînés le fameux MADA plan d'action pour la politique des aînés Mme Fortin merci M. le maire donc on sait que le conseil municipal a adopté la résolution 463-26-2020 par le passé afin d'autoriser M. Jocelyn Trambley qui est notre directeur du service des loisirs et de la culture à la Ville d'Allemagne pour présenter pour et au nom de la Ville d'Allemagne une demande de soutien financier et technique dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA municipalité amie des aînés du ministère de la santé des services sociaux et de nommer la conseillère Véronique Fortin qui est moi-même et M. Jocelyn Trambley notre directeur des services sur le comité de pilotage de la future politique municipale la future politique municipale des aînés et du plan d'action en faveur des aînés de la Ville que dans le cadre de l'élaboration de ce plan-là il y a des consultations des aînés qui sont prévues sur le territoire de la Ville d'Allemagne et ces dernières consultations doivent être on doit mettre en place un comité pilotage élargi pour piloter toutes cette démarche il y a deux rencontres qui ont été tenues le 5 et le 11 février 2021 avec les organismes qui upent dans le domaine des aînés pour établir justement la composition de ce comité pilotage et qu'on est rendu à procéder à la nomination des délégués du comité de pilotage alors il est proposé de nommer les personnes suivantes qui sont comme on a dit tout à l'heure Mme Véronique Fortin qui est moi-même à titre de conseillère municipale ainsi que ma collègue conseillère municipale Audrey Villeneuve M. Jocelyne Tremblay qui est directeur des services des loisirs et de la culture Mme Jennifer Holland qui est agente de développement au programme MADA M. Mario Ouellet qui est organisateur communautaire Mme Lucie Harvey qui est présidente de la QDR M. Martin St-Pierre qui est président de l'AREC Mme Karelle Proulx-Giguère intervenante en milieu de vie des aînés Mme Gabrielle Côté qui est directrice de la Corporation de développement communautaire M. Stéphane Simard qui est un policier communautaire un membre représentant qui sera à définir bientôt au niveau de la chambre de commerce ainsi que Mme Francine St-Pierre qui représente les citoyens aussi aînés les usagers sur le territoire Alors c'est proposé par Mme Fortin Je vais appuyer M. le maire Carrier Exact Le point 31 Une entente de développement culturel comité d'élaboration de la mise à jour de la politique culturelle à la Ville d'Alma Toujours Mme Fortin Oui effectivement donc considérant que la Ville d'Alma a conclu une entente de développement culturel pour les années 2021 à 2023 avec le ministère de la Culture et des Communications et que parmi les actions de cette entente figure la mise à jour de la politique culturelle de la Ville d'Alma afin de donner suite à l'adoption de la politique culturelle du gouvernement du Québec partout la culture adoptée en 2018 que dans cette démarche divers représentants du milieu vont être sollicités sous la supervision d'un comité d'élaboration et que le comité des arts et de la culture recommande de procéder à la nomination d'une personne élue sur ce comité afin d'assurer la bonne marche du processus Alors, il est proposé de nommer une personne de toute désignée M. le conseiller Frédéric Tremblay à titre de délégué de la Ville d'Alma sur le comité d'élaboration de la mise à jour de cette politique de Ville d'Alma afin de donner suite à l'adoption de la politique culturelle du gouvernement du Québec partout la culture qui est adoptée en 2018 Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Frédette Alors, M. Tremblay est mandaté Le point 32 c'est une zone occupée oui, la production de 10 éditions spéciales M. Tremblay Oui, c'est une recommandation du comité des arts et de la culture en fait, on souhaite confier à la revue zone occupée un mandat relatif à la production de 10 éditions spéciales de cahiers de médiation culturelle qui s'intitule Repères, Regarder, Questionner Apprécier les arts et la culture Donc, ce sont des documents certains physiques d'autres virtuels qui vont nous permettre de faire valoir certains aspects de notre vie culturelle ici à Alma qu'on pense entre autres à nos œuvres d'art urbaines ou à certains collectifs d'artistes donc on veut mettre ça de l'avant Donc, j'en ferai la proposition Je proposerai également d'autoriser Mme Manon Pilote qui est coordonnatrice des arts et de la culture au service des loisirs et de la culture à signer pour la ville d'Alma cette offre de service et finalement d'autoriser notre trésorier à verser une somme de 10 000 $ pour ce mandat et on va prendre cette somme amène les fonds disponibles dans l'entente de développement culturel Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carly Effectivement ils ont occupé une très bonne réputation ils vont faire un excellent travail dans ce mandat-là Le point 33 IVO Adhésion et cotisation M. Larouche va nous parler de l'IVO M. Larouche Est-ce qu'on a perdu M. Larouche? Je pense qu'il tente d'ouvrir son micro il est là Le micro serait fermé Là, je le vois pas Là, je le vois mais c'est une image fixe Non, là, il est là M. Larouche votre micro est fermé Est-ce que vous m'entendez? Ok, bon Oui, là, on vous entend Donc, je plaisais puis ça disait que j'avais pas la sortie Donc, exactement là, on va adhérer au service de la firme IVO pour nous aider un petit peu dans nos démarches de ville intelligente qu'on souhaite de plus en plus explorer et développer On sait que c'est quand même une grande définition puis ça peut être quand même compliqué mais en tout cas on commence par cette initiative-là puis je crois que ça va être capable de l'idée le reste pour les années à venir Donc, considérant qu'IVO est un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement du Québec et des villes partenaires Considérant que cet organisme accompagne les villes petites et moyennes dans le déploiement de solutions de mobilité durable sur le territoire Considérant qu'il contribue également à accélérer la validation et la commercialisation d'innovations technologiques dans le cadre de la mobilité favorisant la mise en place de projets pilotes comme on va faire du côté de la ville Considérant que dans le cadre du comité de ville intelligente dont je suis le président le conseil municipal s'est montré intéressé à utiliser les services de l'organisme pour réaliser un projet pilote Considérant également que la directrice de notre service des travaux publics a recommandé d'adhérer à l'organisme IVO et tibler les projets que je vais mentionner soit accompagnement pour le projet de déploiement des compteurs d'eau dans les industries comptage et analyse de circulation la mise à jour de la signalisation et le délaissage de l'énergie et contrôle à distance donc je proposerai que le conseil municipal confirme l'adhésion de la ville d'Allemagne à l'organisme IVO et autorise le versement de la cotisation annuelle au montant de 2500 $ pour l'année 2021 puis cette somme est en prise de la même le surplus accumulé non affecté de la ville si je peux mentionner comme petite précision donc la ville déferait un montant de 2500 $ et puis c'est le seul coût que ça coûte de vraiment bénéficier de leur service donc ça se trouve être comme un peu un consultant externe qui est payé 2500 $ par année puis la charge de travail n'est pas nécessairement définie ils vont donner vraiment toute leur expertise toutes les l'expérience qui ont été capables d'accumuler avec d'autres projets qui ont fait dans d'autres municipalités qui peuvent nous les transmettre aussi donc c'était vraiment intéressant pour le peu de sommes que ça nécessitait alors ça va être décidé ici même ce soir alors c'est proposé par M. Laroche et appuyé de Mme Fortin effectivement parce que c'est quand même c'est un domaine qui est assez complexe on ne veut pas trop se tromper qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire avec la notion de ville intelligente parce qu'on peut y aller très large ça va dépendre de nos besoins puis comment ça va être étudié alors Olivier va être accompagné de cette firme-là je suis convaincu qu'on va avoir des bons résultats en bout de ligne le point 34 c'est le sommaire des déboursés période du 31 janvier au 27 février c'est M. Fortin merci M. le maire donc il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés de la période du 31 janvier au 27 février 2021 qui s'est établi comme suit les déboursés par chèque ont totalisé 637 712 et 28 et les paiements effectués par internet et transferts directs ont totalisé 7 338 676 et 78 ou un grand total de 7 976 389 et 6 au cours de la même période le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 35 574 et 11 donc je propose ce sommaire des déboursés M. le maire alors c'est proposé par M. Fortin et appuyé de qui appuie le sommaire des déboursés le second M. le maire Mme Beaumont on n'a pas assez proche de ne pas les passer alors ça avait été rejeté M. Fortin alors nous sommes rendus malheureusement à des condoléances concernant Mme Justine Bouchard et qu'on a vu en direct sur les réseaux de télévision c'était extrêmement difficile à vivre et à voir alors on a des condoléances à faire concernant la famille M. Fradette Oui M. le maire donc comme vous l'avez dit c'est des résolutions qu'on aimerait ne jamais faire au conseil de ville mais c'est c'est la vie c'est la vie finalement qui nous les amène à les faire et ce soir bien on sait que madame notre consoeur de travail donc Mme Audrey Villeneuve n'est pas là elle est absente et Mme Villeneuve aurait bien apprécié faire cette résolution-là ce soir donc je la ferai un peu pour elle aussi donc le petit message qu'elle nous avait envoyé Mme Villeneuve cette semaine c'était justement que Mme Justine Bouchard du Centre d'action bénévole du lac toute sa vie a été consacrée à défendre les droits des aînés de notre ville et à les accompagner pour les sortir de l'isolement hier elle les a défendus jusqu'à son dernier souffle en mentionnant qu'il était inacceptable de nourrir de mourir dans des conditions sans pouvoir voir ses proches pour une dernière fois et cette dame siégeait sur la table des aînés de notre ville jusqu'à son retraite du travail en raison de ses problèmes de santé donc Mme Villeneuve voulait qu'on adresse le conseil de ville à sa famille et aussi au centre d'action bénévole du lac écoutez je l'appellerai Justine je l'appellerai Justine pour l'avoir connue comme président de la table des aînés dans les dernières années donc c'est une madame qui était de conviction une madame qui était très très impliquée et aussi une madame d'engagement donc Justine quand elle était dans nos réunions donc apportait toujours de bons points et puis avec une belle expérience de la vie puis écoutez il n'y a pas d'âge pour partir mais c'est encore toujours trop tôt et puis je dirais je pensais je pensais à elle cette semaine et puis je me disais un proverbe qui me faisait penser à ce qu'un peu Mme Justine a emmené c'était si la montagne ne vient pas à nous bien j'irais j'irais dans la montagne et c'est ce qu'elle a fait dans ces derniers moments donc justement de sortir sur le stationnement puis d'aller voir sa famille de pouvoir lui parler donc c'est ça c'était Mme Bouchard donc une madame d'engagement et près de conviction donc je proposerai une motion de sympathie ce soir pour sa famille et aussi au centre de bénévoles d'action du lac pour toutes les bonnes choses qu'elle a fait et pour aider un peu la famille qui doit passer ces moments on sait que ça s'est passé quand même rapidement cette foutue maladie donc j'en serai le proposeur M. le maire proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Fortin et puis je suis convaincu que nous serions nous sommes tous des appuyeurs en fait c'est bien dur t'sais mourir peu importe le statut des gens qui partent c'est toujours difficile ça fait toujours mal pour la famille et lorsque c'est une personnalité comme Mme ici Bouchard qui s'est toujours impliquée vis-à-vis son milieu qui n'a jamais compté son temps ça nous marque encore plus et de voir à quel point elle a été lucide jusqu'à la dernière minute c'était bouleversant moi chez moi j'ai trouvé j'ai été bouleversé plusieurs minutes après le reportage parce que je revenais pas de la force de cette dame qui vivait ces derniers instants et effectivement le coronavirus cette pandémie-là fait énormément mal sur bien des avenues bien des manières de vivre cet événement-là ça fait un an qu'on ne vit pas normalement on le voit encore ce soir bientôt on va être très heureux d'être des nouveaux mots qu'on utilise on apprend au moins ça d'être dans le présentiel puis d'être résilient c'est tout le temps des mots qu'on utilise beaucoup moi je pense qu'on l'utilise beaucoup trop mais ça demeure que ça reflète très bien les contraintes que cette pandémie-là nous met sur les épaules nous au niveau du personnel de la ville les services qu'on doit donner à la population tout en protégeant le personnel la contamination il faut lui faire énormément de transformations énormément d'applications énormément de frustration en fait alors ça n'est à une de plus et une beaucoup plus difficile quand vient le temps de ne pas voir ta famille avant de faire tes derniers instants alors c'était vraiment en révoltant c'est le mot juste par contre on ne peut pas en vouloir à ceux qui essaient de protéger envers et contre tous la société et qui essaient de limiter les dégâts parce qu'on l'a bien vu on a fait le salut au drapeau cette semaine avec une quantité importante de personnes qui nous ont quitté au niveau de notre région puis au niveau du Québec puis au niveau du pays puis au niveau du monde entier alors quelque part c'est pas terminé puis là on a vu un peu là on a fait une petite relâche c'est un peu normal là on va voir on a une remontée j'espère qu'elle n'ira pas plus que ce qu'on a eu comme remontée parce qu'il faut continuer à viser plus de liberté le soleil s'en vient quelque part à un moment donné les gens vont être incapables je pense de continuer dans un confinement aussi sévère alors il faut maintenir cette prudence là pour pouvoir justement pouvoir profiter un peu plus normalement de la vie chose qu'on ne fait pas depuis un an maintenant alors je pense que c'est bien qu'on souligne ces condoléances là puis des condoléances qui sont loin d'être la norme et on en fait quelques-uns dans l'année et celle-là a été fort impressionnante alors moi pareil je me joins à tout le conseil pour offrir à la famille nos plus profondes sympathies alors voilà le point 36 aux affaires nouvelles c'est la tournée virtuelle tous piétons c'est Mme Fortin qui va nous parler de ça oui M. le maire donc je voulais passer l'information à la population en fait c'est l'organisme piétons Québec qui fait une tournée du Québec et ça s'arrête dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean cette semaine donc 16, 17 et 18 mars alors j'invite les gens à aller voir c'est le conseil régional de l'environnement et du développement durable qui est l'organisme de référence ici dans la région pour s'informer mardi le 16 ça s'adresse en général aux citoyens et le mercredi 17 là on s'intéresse davantage à la voix des élus locaux et régionaux et le jeudi là c'est pour les professionnels du milieu les acteurs locaux donc venir parler de la réalité des piétons sur notre territoire avec une campagne qui s'appelle Tous piétons alors j'invite les piétons et tous ceux que ça concerne aussi d'aller s'intéresser à cette belle tournée virtuelle merci alors le beau message est passé merci Mme Fortin il n'y avait pas d'autres sujets concernant les affaires nouvelles aucun sujet concernant les rapports des comités du maire moi je pourrais juste mentionner que j'ai jamais autant fait de réunion meeting Zoom avec team tout ce qu'il a de structure pour se voir visuellement télévisuellement comme on fait ce soir c'est une autre raison pour laquelle j'ai hâte qu'on puisse arrêter ça puis qu'on puisse se voir d'une manière présentielle mais il reste que c'est un fait l'administration municipale se fait malgré tout pas à 100% comme on aimerait qu'elle se fasse mais c'est quand même assez impressionnant de réussir ce qu'on réussit à faire à distance toujours en espèce de télétravail pas à plein temps mais une bonne partie se fait en télétravail et comme je disais tout à l'heure mais c'est tellement vrai tout en faisant bien attention de protéger le personnel de la ville qui donne les services à la population il faudrait qu'on faudrait pas qu'on ait à perdre trop de gens qui doivent s'isoler pour se soigner alors on est très prudent là-dessus et on exige beaucoup au niveau des règles à suivre mais on réussit en bout de ligne à faire quand même un bon travail vous avez vu ce soir les 35 points que nous avons passé ce soir beaucoup allaient dans les applications qu'on doit faire vis-à-vis la saison vis-à-vis les préparatifs pour l'été alors on continue malgré tout mais on a très hâte de le faire différemment bien sûr maintenant le rapport des comités il n'y en avait aucun d'inscrit nous sommes rendus à la période de questions et j'avais annoncé tout à l'heure que nous avions certaines réponses à des questions de la part des citoyennes et des citoyens qui posent des questions sur un temps raisonnable je vous dirais pour être capable d'y répondre parce qu'il faut quand même solliciter nos gens comme je vous disais tout à l'heure qui sont dans des situations difficiles dues à la COVID pour pouvoir répondre adéquatement aux questions qui nous sont posées il y a des questions qui sont quand même assez étoffées alors on va commencer tout de suite je vais demander à M. Sylvain Tremblay Sylvain Duchesne pardon de nous lire la première question et c'est Mme Fortin qui va répondre à cette question-là oui merci M. le maire donc il y a environ deux semaines on a reçu une question de M. Poirodeau la question était la suivante dans le plan de développement durable vous avez prévu de limiter l'utilisation de pesticides auprès des citoyens et il y avait deux questions la première c'est qu'avez-vous fait et la deuxième était pensez-vous interdire l'utilisation de pesticides chez les particuliers notamment ceux qui utilisent l'esthétisme de nos gazons alors merci pour la question en fait nous ce qu'on peut dire c'est que présentement au niveau de la ville nous on est irréprochable au niveau de nos usages on n'en utilise pas des pesticides à la limite parfois ponctuellement dans des cas d'espèces envahissantes comme la berce du cocasse où là on a vraiment besoin de faire une intervention pour protéger la population mais sinon nous du côté de la ville par contre là-dessus on a vraiment des pratiques durables et puis au niveau des citoyens on est plus dans des mesures de sensibilisation présentement après la population et aussi on est en analyse parce que c'est quand même réglementé là-dessus c'est quand même assez complexe et on veut s'assurer de bien faire les choses alors présentement on est à faire avec l'urbanisme des vérifications une analyse des différentes réglementations qui existent et ça au cours de la prochaine année c'est ce qu'on s'engage à faire au niveau des pesticides Alors merci Mme Fortin nous sommes rendus à la deuxième question que nous avons pu répondre à ces demandes M. Duchesne s'il vous plaît nous lire la deuxième question Oui c'est Mme Nathalie Gagné qui nous pose les deux questions suivantes Comment la ville d'Alma peut aménager le centre-ville afin d'offrir un environnement plus sécuritaire à tous ceux qui choisissent de se déplacer en vélo Sa deuxième question Qu'est-ce que vous pourriez faire pour favoriser le déplacement actif au quotidien corridor rue partagé etc. Voilà Beaumont qui va répondre à cette question-là concernant entre autres ça concerne beaucoup les travaux publics comme tels Mme Beaumont alors allez-y Oui merci M. le maire merci Mme Gagné aussi pour cette question qui nous a permis de faire un petit bilan de toutes les actions qui ont déjà été posées afin de venir sécuriser le centre-ville pour les déplacements à vélo et piétons et puis je me permets ici peut-être de faire un petit rapport des différents travaux qui ont été effectués durant les dernières années pour venir sécuriser notre centre-ville d'abord il faut évidemment se rappeler tout l'aménagement à bordure de la rivière petite décharge avec la piste multifonction qui permet évidemment l'accès au circuit cyclable de la municipalité mais aussi qui donne accès à la vélo-route et qui donne accès au centre-ville en toute sécurité pour les vélos et les gens qui sont à pied donc évidemment la passerelle du 150e on en a parlé tout à l'heure c'est quand même une passerelle où on s'est beaucoup questionné le conseil municipal à savoir si on la reconstruisait cette passerelle-là ça a été des investissements majeurs puis c'était très important pour nous de la refaire de la reconstruire pour donner accès à tout le secteur nord de la municipalité accès à pied et à vélo pour se rendre au centre-ville de façon sécuritaire plusieurs traverses piétonnières aussi sont installées au niveau du centre-ville pour s'assurer d'une sécurité pour que les gens puissent traverser en toute sécurité au niveau des rues donc Cascade-la-Brec où on a mis évidemment un stop pour les véhicules Cascade et passerelle du 150e qui a été ajouté avec un stop aussi pour les véhicules du côté de la bibliothèque la rue Collard où on a installé une lumière pour permettre aux gens de traverser en toute quiétude et en toute sécurité et du côté de la rue Saint-Joseph et de la rue Collard aussi où il y a une passerelle piétonnière la rue Sacré-Cœur je vous rappelle que depuis l'an dernier elle est fermée l'été à compter du jeudi jusqu'au dimanche tous les week-ends et ça du mois de juin jusqu'à la fin septembre pour permettre justement aux gens de s'approprier leur centre-ville de façon sécuritaire à pied ou à vélo plusieurs ils ont aussi on a fait l'ajout d'un stop rappelez-vous sur la rue Saint-Joseph coin Saint-Joseph Sacré-Cœur juste en face du crapaud un stop qui a été parfois contesté mais qui a été vraiment mis là de façon à sécuriser les gens quand ils ont à sortir du stationnement de l'église quand ils sont à travers sollicités par les véhicules et ça c'est vraiment je pense que c'était un bon coup pour venir sécuriser le centre-ville plusieurs supports à vélo aussi ont été installés au niveau du centre-ville permettent habituer les gens à se rendre au centre-ville en vélo puis pouvoir le stationner de façon sécuritaire donc on en a un Carrefour Jeunesse s'emploie terrasse et cascades caisse populaire des jardins café L'Axel la boîte à bleuets la boulangerie Le Sage l'hôtel de ville il y a un ajout aussi de deux supports supplémentaires pour les vélos qui a été fait par la SDC qui travaille beaucoup avec la vélo-route des Bleuets pour justement habituer les gens à venir passer par le centre-ville en vélo donc il y en a un qui est situé à la plaza 2 d'Alma puis un sur la rue Saint-Joseph ce sont des supports à vélo qui sont déplaçables donc c'est extrêmement pratique puis on prévoit en ajouter d'autres aussi dans les actions qui sont prévues pour l'été prochain au niveau de la municipalité ce qui est prévu en 2021 pour le centre-ville c'est l'ajout d'un stationnement pour les cyclistes pour donner accès plus facile plus facilement au centre-ville si je ne sais pas si Mme Gagné a suivi le conseil municipal ces dernières semaines mais on en a fait l'annonce de quatre nouveaux stationnements à long terme gratuits pour que les gens puissent venir stationner leur véhicule débarquer leur vélo et partir faire le circuit cyclable se rendre au centre-ville avoir accès à la vélo-route donc il y en a un qui a été ajouté au niveau du centre-ville l'édifice Paul Tremblay que mon collègue Alain Fortin appelle l'unité sanitaire donc ça c'est un bel ajout et cette année ce qu'on va faire aussi on va faire une étude parce qu'on veut améliorer la traverse piétonnière sur le boulevard des Cascades des coins de Saint-Joseph vous savez où il y a une circulation quand même abondante c'est l'entrée de la ville donc il y a une étude qui va se faire par nos travaux publics pour venir voir si on pouvait sécuriser de façon plus importante peut-être rappeler aussi à Mme Gagné qu'évidemment on cohabite au centre-ville avec différents commerces bon commerces de services des terrasses des restos il y a la livraison qui doit se faire c'est une rue quand même aussi qui est assez bien aménagée avec des trottoirs qu'on a réaménagé espace aussi pour venir s'y reposer et manger donc ça on fait très comment dire on fait attention pour s'assurer que tout ça est convivial et cohabite bien je dirais aussi peut-être à Mme Gagné elle demandait dans sa deuxième question de quelle manière qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser les déplacements actifs au quotidien bon alors on voit qu'on a déjà plusieurs choses de fait je dois dire aussi que dans les prochains mois on prévoit faire une réflexion on en a parlé aux travaux publics avec M. Carrier justement on prévoit faire une réflexion sur toute l'utilisation du système pour se déplacer en vélo et à pied qui permettra aux gens qui veulent faire qui veulent favoriser un transport actif de se déplacer vers le centre-ville et pour ça cette réflexion-là eh bien on veut évidemment demander aux différentes organisations du territoire qui sont impactées par le vélo mais aussi aux citoyens donc on veut faire une consultation pour vraiment faire les bons choix puis évidemment faire les bonnes interventions donc ça c'est pour le centre-ville puis j'irai peut-être pas plus loin mais peut-être rappeler à Mme Gagné puis ça nous ferait plaisir de lui enfermer en sang elle peut aller sur le site internet de la ville on a un plan de mobilité qui est extrêmement actif pour permettre les déplacements actifs justement en toute sécurité et rappeler à Mme Gagné aussi que le conseil municipal a priorisé dans son plan de mobilité tous les secteurs scolaires il y a beaucoup d'interventions qui ont été faites entre autres dans le quartier à Mme Fortin au niveau de l'école Saint-Pierre dans mon quartier moi aussi au niveau de l'école Saint-Joseph la semaine dernière on a encore annoncé la ville d'Alma un investissement de 75 000 $ pour venir sécuriser tout le secteur alentour de l'école Saint-Joseph où il y aura un aménagement un aménagement paysager des trottoirs de mise en place pour permettre aux petits-enfants de se déplacer de façon sécuritaire puis ça c'est vraiment un très bon coup parce que ça vient régler une problématique qui existe depuis de nombreuses années il y a aussi l'école dans le quartier M. Larouche l'école Maria où on a fait travailler beaucoup la section scolaire pour permettre encore des interventions qui viennent sécuriser puis dans la prochaine année on va faire l'école Notre-Dame qui est dans le secteur de M. Fradette donc ça c'est pour les secteurs scolaires mais il y a plusieurs autres interventions qui ont été faites avec des pistes multifonctions partout dans la ville et qui se continuent qui vont se perpétuer parce que cette année ça sera surveillé plusieurs interventions au niveau de notre plan de mobilité dans les quartiers vont être faits tout au long de l'été donc ça fait un petit bilan mais j'invite Mme Gagné à aller sur notre site internet aller voir les interventions aller lire notre plan de mobilité je pense que ça pourrait répondre pas mal à ces questionnements M. le maire assez complet comme réponse Mme Beaumont effectivement ce mandat-ci je n'en ajouterai pas parce que vous avez fait pas mal de tours mais ce mandat-ci ces quatre dernières années au niveau du développement durable s'est fait des pas de géants dans la ville d'Allemagne des pas de géants et on voit vous l'avez mentionné passablement mais si on pense juste à la rue Notre-Dame et à la rue de la Gare jamais on n'aurait vu ça à Allemagne il y a à peine cinq ans alors quelque part il y a des pas de géants qui ont été faits oui il y a encore place à l'amélioration ça c'est bien certain on est toujours en transition je le dis souvent la ville d'Allemagne une ville c'est constamment en transition effectivement et là présentement on va beaucoup dans le développement durable et ce qui est important de savoir aussi c'est que malgré le fait qu'on fait un focus sur le développement durable il faut continuer à donner les autres services au niveau que les citoyens s'attendent des services qu'on donne ne serait-ce que les infrastructures ne serait-ce que toute notre politique que nous avons vis-à-vis les quartiers protégés toute l'architecture qu'on veut sauvegarder au niveau de la ville et puis tout le reste qui va avec le développement économique les parcs industriels il y a plein d'obligations que nous avons comme conseil municipal pour donner un service complet et adéquat mais du nouveau au niveau de développement durable effectivement on a des pas de géants de fait et on va continuer à en faire alors c'est exactement cette réponse-là que vous deviez faire je pense Mme Beaumont et puis nous allons maintenant passer à la question numéro 3 M. Duchesne s'il vous plaît Oui, donc la question numéro 3 nous vient de M. Marc Fortin la question est la suivante serait-il possible au conseil municipal d'amorcer dès maintenant une campagne de sensibilisation pour endiguer les agissements de certains conducteurs de VTT et motoneige qui contreviennent aux plus élémentaires règles du développement durable sinon qui s'apparentent à du pur vandalisme Alors je vais commencer un peu la réponse il y a M. Fortin qui va peut-être finitionner si vous voulez la réponse concernant entre autres l'urbanisme Effectivement il y a certains certains utilisateurs je dirais ça comme ça au niveau de la motoneige et des quatre-roues entre autres qui ne respectent pas les règles qu'ils devraient respecter mais c'est minime ce n'est pas la majorité des gens qui sont respectueux des équipements que nous avons des sentiers que nous offrons à la population mais il y en a effectivement qui dérogent au règlement et qui mériteraient d'être pris sur le fait mais ce n'est pas facile essayer de prendre sur le fait des gens qui ne respectent pas les voisins autrement dit qu'ils ne respectent pas autrui dans les utilisations du territoire almatois j'ai lu ce courriel comme je l'ai lu tous d'ailleurs des demandes que les citoyens en font et puis effectivement je pense que M. Fortin semble avoir repéré passablement de secteurs touchés sur le courriel qui nous a fait parvenir alors moi je lui demanderais de nous soutenir là-dedans mais la saison n'est pas propice à ça présentement s'il y a des vandalistes qui ont été faits qui méritent d'être constatés et surtout qui méritent que la Ville continue à ajouter d'informations à ajouter des panneaux d'interdits à peut-être faire plus de surveillance vis-à-vis de la Sûreté du Québec et bien je pense qu'il faudra rencontrer M. Fortin dans un deuxième temps lorsque la saison nous le permettra on s'en voyait vers un printemps semble-t-il qui va être assez hâtif alors nous allons sûrement continuer cette démarche-là et ces commentaires-là que M. Fortin nous passait parce qu'honnêtement il n'y en a pas eu beaucoup de plaintes cette année concernant cette estimation-là et ce rapport-là que M. Fortin nous apporte alors moi je pense qu'on doit approfondir les démarches que M. Fortin a faites les notes qu'il a prises vis-à-vis le tour de la ville semble vraiment se promener un peu partout dans la ville alors il y a sûrement des secteurs qui vont nous aider nous à repérer et à voir ce que nous devrons faire pour la suite des choses en fonction de cette plainte-là qui est passablement large alors M. Fortin si des fois vous avez des choses à ajouter au niveau d'urbanisme à compléter oui M. le maire du côté premièrement de la motoneige du côté de la ville d'Allemars on est très bien couverts du côté des pistes il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là comme vous le dites si bien la grande majorité des motoneigistes respectent demeurent dans les tracés et puis c'est la faible minorité qui s'en vont des tracés s'en vont dans les champs des agriculteurs ou dans les plantes à acier à ce moment-là j'invite la population qui sont témoins de ça de dénoncer je pense que c'est la seule manière de faire et puis du côté de la motoneige vous l'aviez dit M. le maire il y a très peu on reçoit très peu de plainte de ce côté-là c'est certain que c'est pas vert en particulier comme activité il y a toutes sortes d'activités il faut respecter à peu près tout le monde il y a des marcheurs il y a des cyclistes il y en a qui font la motoneige je pense qu'il y a de la place à amélioration mais il y a de la place pour tout le monde également je crois donc de ce côté-là moi du côté de la motoneige je vois pas en particulier de gros problèmes du côté VTT on le sait qu'on n'a pas de tracé qui traverse la ville d'Allemar il y a de la représentation qui est faite dans ce sens-là on travaille toujours là-dessus et puis c'est pas facile dans les VTT on le sait très bien on reçoit quelques plaintes par année également surtout du côté agricole à ce moment-là les VTT excèdent ça va dans les champs et brise les champs donc il y a ça qu'il faut regarder de ce côté-là mais comme je vous dis c'est vraiment la faible minorité on a très peu de plaintes annuellement l'année passée on a peut-être eu une du côté VTT et une autre du côté montonnage Mme Audrey Villeneuve en a parlé d'ailleurs au début de l'hiver qu'il fallait respecter les sentiers parce que dans son secteur il y avait eu des excès du côté de certaines plantations mais en général M. le maire moi je considère que ça va bien comme je vous dis il y a de la place pour tout le monde en ville il y a de la place pour faire toutes sortes d'activités je pense qu'on est bien entiers à Allemagne pour faire ça donc c'était mon intervention puis si des fois il y a des demandes en particulier de gens du côté d'urbanisme faites-nous des propositions on va l'étudier et puis on est ouvert on peut tout regarder toutes sortes de projets il n'y a pas de problème vous avez raison M. Fortin effectivement on vit dans une période où il y a beaucoup d'intransigeance je pense qu'on dit souvent il y a une expression qui dit la liberté des uns s'arrête ou la liberté des autres commence tout et chacun ont le droit d'exercer le sport qu'il aime bien exercer nous sommes toujours dans un pays libre mais il y a des groupes qui refusent systématiquement que certains secteurs soient pratiqués alors il faut quand même avoir un peu de souplesse par contre comme vous dites dans les secteurs où c'est autorisé où c'est permis dans le respect des autres aussi c'est une question de respect il reste un fait c'est qu'il faut repérer les secteurs où semble-t-il il y aurait eu du vandalisme on va voir qu'est-ce qu'il y en est comment faire pour essayer de régler solutionner ça peut-être il y aura peut-être des choses à ajouter au niveau de l'information au niveau des directives à donner à des gens qui ne font pas le respect mais il reste qu'il y a des pratiques qui peuvent se faire sur différents sports puis qu'on doit permettre les vélos aussi peuvent faire un peu de mal à des sentiers pédestres les vélos de montagne ont le droit aussi de pratiquer leur sport alors tout ça mis ensemble je pense qu'il y a une question de souplesse puis d'acceptabilité des autres et du sport que les autres aiment bien faire et toujours comme je dis dans l'aspect des règlements puis dans le respect des équipements qu'on fournit à la ville puis qu'on fournit aux citoyens alors on va suivre ce dossier-là c'est bien certain on demande simplement à M. Fortin de nous attendre un peu dans une période où ça va être plus simple au niveau de l'urbanisme d'aller voir les secteurs qui sont pointés de la part de M. Fortin merci M. Fortin l'autre M. Fortin pour cette troisième réponse-là et je pense qu'il y en a une dernière M. Oui tout à fait donc c'est M. Poirodeau qui nous a envoyé une question c'est-à-dire il y a deux questions fait que ce que je vais faire je vais commencer par la première puis par la suite je vous donnerai sa deuxième question parce qu'elles sont quand même assez longues voici la première question dans le plan de développement du RAB en 2017-2018 vous aviez prévu d'obliger l'utilisation d'éco-conteneurs lors de projets de construction et de démolition dans les devis et appels d'offres de la ville est-ce que cela a été fait et pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste l'utilisation pardon d'un éco-conteneur c'est Mme Véronique Fortin qui devait répondre à cette question-là j'aurais peut-être à ajouter quelques petits détails autour de ça Mme Fortin s'il vous plaît Parfait Premièrement juste rappeler aussi que le plan stratégique de développement durable c'est on s'est donné des objectifs ambitieux et tout ça puis on essaie vraiment d'aller le plus loin possible dans les cibles qu'on s'est donné il y a des endroits où on est allé au-delà on a fait plus il y a eu des opportunités puis on est allé plus loin que ce que le plan prévoyait et il y en a d'autres aussi par certains contextes où on n'attendra peut-être pas d'ici 2021 l'ensemble des cibles du plan je pense que chacun qui se donne un plan comme ça ça arrive et on n'atteint pas nécessairement 100% de toutes les cibles non plus dans le cas de l'utilisation des éco-conteneurs c'est un point où on n'a peut-être pas avancé jusqu'au bout de ce sujet-là par contre c'est ça il n'y a pas nécessairement eu aussi de gros devis de construction majeure il y a le par contre dans le futur bâtiment des loisirs dans le secteur nord on va vraiment avoir dans notre rédaction de vie on va inclure justement cette clause-là d'éco-conteneurs dans le fond c'est que le contracteur c'est que l'entrepreneur doit avoir lui-même ces éco-conteneurs qui permettent que les rebuts de construction soient triés à la source avant de les envoyer à la ressourcerie donc c'est une pratique durable de revalorisation des matériaux qui sont récoltés sur place et aussi dans notre projet de démolition qu'on a eu au niveau de la bâtisse de la Manique sur la rue Gauthier bien là l'entrepreneur lui il avait déjà aussi ses conteneurs et triait des revues à la source donc ça a été fait dans ce cas-là mais c'est quelque chose qu'on devra aussi peut-être un petit peu systématiser dans nos prochains appels alors c'était ça ma réponse pour les co-contents vous aviez quelque chose à ajouter M. le maire oui bien je compléterais en disant il était peut-être trop tôt pour parler d'un dossier qui se présente bien dans les derniers temps où on a eu à discuter justement de récupération c'est à l'échelle MRC bien sûr mais vous allez voir si on réussit ce qu'on veut faire pour aller de l'avant dans ce domaine-là ça va s'accentuer la récupération de vieux équipements ou de restants de rebuts de construction qu'au lieu d'enfouir pourrait servir à autre chose mais là il est tôt un peu pour en parler je sais qu'il y a un futur assez rapproché qui est fort intéressant pour la suite des choses et qui va répondre positivement à ce que madame nous parle présentement je sais de quoi vous parlez je ne suis pas inquiet vous êtes en développement durable alors l'autre question c'était oui donc la deuxième question de M. Poirodeau dans le plan de développement durable en 2017-2018 vous aviez prévu de poursuivre les efforts de la ville d'Alma pour la protection des bandes riveraines qu'avez-vous fait concrètement et allez-vous conserver une bande riveraine de 15 mètres de large sans abattage d'arbres le long de la petite décharge lors de l'aménagement du sentier qui longe la pointe des Américains alors là-dessus je vous répondrai M. Poirodeau que évidemment la ville va aussi se montrer exemplaire et les professionnels qu'on a mandatés pour faire ça sont contraints d'appliquer les lois et les règlements qui sont en cours donc c'est certain que ça au niveau de nos entrepreneurs nos professionnels devront appliquer ces normes-là et puis peut-être dire aussi qu'au niveau de nos employés municipaux nos équipes au niveau de l'élagage et de l'abattage d'arbres sont sensibilisées et formées justement pour ne pas procéder à la coupe d'arbres quand on est en bordure devant une riveraine donc de notre côté c'est ce qu'on fait dans les services de la ville et on travaille aussi à sensibiliser les citoyens dans nos communications nos bulletins municipaux etc. mais c'est clair qu'on peut aussi continuer d'en faire un petit peu plus en restant maillé avec les organismes du milieu souvent les conseils régionaux de l'environnement les organismes de bassin versant sauf de la documentation pertinente qu'on peut aussi partager au niveau des riverains alors c'est là qu'on est rendu à ce niveau des débats de riverain alors c'est parfait c'est bien répondu Mme Portin alors là présentement on aurait les questions qu'on a pu solutionner et surtout analyser si vous me permettez M. le maire si vous me permettez j'aurais peut-être juste fait un suivi aussi parce qu'il y a plusieurs citoyennes qui m'ont interpellé récemment puis je pense qu'il y a quelques conseillers aussi là au niveau d'avoir un programme on a un programme de subvention pour les couches lavables mais là il y a des gens qui nous ont demandé de réfléchir un programme pour les produits d'hygiène féminine durable on parle des coupes menstruelles ou de serviettes lavables etc. et puis ce qu'on avait révélé oh on vous a perdu Mme Portin on a perdu l'internet peut-être je peux juste compléter ce que Mme Portin oui c'est ah ok est revenu excusez est revenu ok j'étais j'étais figé oui vous avez figé Mme Portin vous êtes timide j'allais dire que M. Duchesne a fait des démarches auprès de la régie des matières individuelles et puis il y a quelque chose qui se trame pour le printemps là-dessus donc les gens vont en entendre parler au cours un printemps été de certaines mesures qui seraient à une échelle émercée à ce niveau-là alors ça fait le tour c'est complet alors effectivement au niveau environnement ça prend un peu de patience c'est sûr qu'on voudrait tout avoir tout de suite mais il y a effectivement un grand chemin qui se fait au niveau environnemental puis je pense pas que ça soit une partie pour reculer au contraire on va voir accentuer de plus en plus des gestes qu'on va poser pour protéger notre environnement plus que jamais on voit bien qu'on est au bord mondialement du précipice on n'est pas le pire secteur on n'est pas le pire pays de la planète il reste quand même à la limite si on peut avoir des attitudes exemplaires ça va être toujours ça de gagner parce que l'influence de pays est extrêmement pollueur extrêmement populaire c'est quand même plus difficile à faire tourner le bateau qu'un pays à petite dimension comme le nôtre et avec aussi des moyens faut pas perdre de vue que l'environnement il y a un coût à ça il y a des moyens à mettre pour aller de l'avant dans l'environnement il y a des pays en émergence maintenant qu'on appelle beaucoup plus de difficultés à suivre parce que c'est plus coûteux pour eux c'est difficile de laisser leur population peut-être réduire des emplois dû au fait qu'ils n'ont pas la capacité de suivre au niveau environnemental mais ça avance énormément et on le voit sur beaucoup d'angles et nous ici à la ville d'Allemagne vous voyez l'électrique s'en vient aussi au niveau des voitures et on va en voir beaucoup plus rapidement qu'on pense vis-à-vis de la voiture électrique parce que là il semble avoir réussi à vendre l'engouement pour les amateurs de mécanique c'est important aussi d'aimer sa voiture qu'elle soit électrique ou pas alors quand elle est électrique elle performe autant qu'une voiture à pétrole je pense que ça va enligner plusieurs sur la voiture sport de demain c'est-à-dire une belle Tesla qui va fonctionner encore plus qu'une voiture à pétrole sans aucune pollution c'est incroyable mais c'est là où on en est rendu alors tout ça pour dire que je pense qu'on a fait le tour on demande aux gens de préparer leurs questions le plus rapidement possible pour nous aider permettre aux gens de la ville de prendre un temps de réponse un temps d'analyse et surtout de recherche pour voir où on en est rendu dans nos règlements parce qu'on en a des milliers de règlements la ville d'Allemagne il faut tout faire le tour de la question comme on dit et en même temps faire les services normaux qu'on doit donner à la population alors nous donner un peu de chance de ce côté-là et on va répondre du mieux qu'on pourra au niveau des questions à partir du moment où nous sommes toujours confinés avec pas de public au niveau des assemblées mais ça s'en vient encore là un peu de patience on serait rendu à la toute fin période de questions a été faite merci Mme Fortin pour les dernières réponses et puis je pense qu'on est rendu à avoir une proposition pour la levée de l'assemblée proposée proposée par Olivier et appuyée de M. Fortin M. Fortin a levé le gros pouce ou le petit doigt je ne sais pas trop mais ça a l'air d'avoir 7-8 pouces de long cette histoire-là alors voilà merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir écoutés à distance toujours sur votre téléviseur et bientôt je pense qu'on pourra être en public c'est à suivre puis continuons à rester entre guillemets disciplinés à la prochaine M. Paradis notre prochaine du mois de mars c'est à la fin du mois de mars la prochaine séance ordinaire va être mardi le 6 avril à avril on va sauter le mois alors au mois d'avril on dit ne te découvre pas d'un fil mais c'est pas ce qu'on nous annonce c'est supposé d'avoir un printemps hâtif alors on se donne rendez-vous au début d'avril merci beaucoup tout le monde de votre écoute et à la prochaine merci les amis bye 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 tout le monde et à la prochaine